Bonjour, bonjour enfant, salut, comment allez-vous ? Êtes-vous prête ? Ok, moi je suis aussi, mais on attend encore Annie. Annie ? Annie, veux-tu venir ? On est prête ? Oui, j'arrive, j'arrive. Allô, bonjour enfant, comment allez-vous ? Oui, je suis bien, je viens d'arriver, et je suis très, très content d'être de nouveau avec vous. Bonsoir Annie, nous sommes les deux ! Oui, oui Annie, oui, nous sommes les deux très, très contents, mais allez commencer parce que c'est déjà un peu tard. Oui, bien sûr. Annie, est-ce que tu veux prier pour nous ? Oui, bien sûr. Seigneur, on court devant toi et pour te demander ta bénédiction sur nous. bénis, s'il te plaît, tes enfants et donne-leur la chose de te choisir, de ramasser ta parole dans leur cœur. Merci. Amen. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Avez-vous été à l'école ? Annie, vous avez été à l'école ? Oui, Annie, j'ai passé un très, très bon temps à l'école cette semaine. On a appris beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai eu hâte de nous voir aujourd'hui et voir aussi les enfants. Oui, moi aussi, Annie. Annie, est-ce que tu te rappelles de Esau et Jacob ? Non, c'est qui ? Mais Annie, les deux frères jouent mot ? Oui, c'est vrai. C'est celui qui a trompé son frère et son père aussi pour recevoir la bénédiction de son père, j'espère ? Oui, Annie, c'est ça. C'est les deux que tu viens de dire. Jacob a trompé son père pour recevoir sa bénédiction à la place de son frère, mais il y a encore autre chose à savoir sur Jacob. Donc, Annie, comme je disais, Jacob est aussi une autre histoire que je voudrais que tu saches. Est-ce que tu sais que Jacob, c'est en fait le père du peuple israël ? Oui, je n'ai pas su, mais comment ça ? Mais, brièvement, Jacob a été renommé par Dieu Israël, qui signifie le prince. Le prince. Puis, il a 16 enfants, il a eu 12 enfants. Ces 12 enfants ont eu autre enfant. Et ce petit enfant de Jacob ont eu autre enfant. Et ainsi de suite, ils ont agrandi, la famille a grandi, agrandi, jusqu'à quand le peuple israël a été créé. Et c'est comme ça qu'on dit que Jacob, en fait, Israël, par le nom donné de Dieu, est le père du peuple israël. Donc, Dieu a commencé la création du peuple israël par Jacob. C'est intéressant. C'est bien de savoir ça. Oui, c'est très bien. Mais, revenons à une autre histoire. Donc, comme je dis, quand Jacob a trompé son frère et son père, il a dû quitter la maison familiale à cause qu'il avait peur que son frère va se venger envers lui. Donc, il a cru. Il est parti voir son oncle. Il avait un oncle qui s'appelle Labanne. Mais il habitait très, 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 très loin. Sûrement que, vu qu'il était tout seul, sûrement il a dû avoir peur. Mais, dans ce temps-là, il n'y avait ni de téléphone, ni d'auto, ni de la lumière pendant la nuit. Bien sûr, sauf la lune et les étoiles. Mais, grosso modo, il n'y avait rien de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, un soir, alors que Jacob dormait, loin de tout, Dieu lui a fait une belle promesse. Jacob a eu un rêve dans lequel Dieu lui faisait cette promesse. Il lui a dit comme ça, je suis toujours avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je ne te laisserai jamais tomber. Waouh, quelle belle promesse. Waouh, savoir que toujours Dieu est avec nous. Dieu qui a toute une chance. Waouh, c'est très beau, ça. Oui, bien sûr, c'est très beau. Mais, continuons. Quand Jacob est arrivé à la ville de son oncle là-bas, il a rencontré juste au port de cette ville-là. Il a rencontré une jeune fille nommée Rachel. Et tout de suite, Jacob était tombé amoureux de Rachel. Donc, il s'est installé chez la banque et s'est mis à travailler pour lui. Dans un jour, la banque a voulu payer pour Jacob pour son travail. Donc, il lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme salaire, Jacob ? » Qu'est-ce qu'il a répondu ? Je pense qu'il a demandé une grosse, grosse richesse pour pouvoir vivre dans telle tombe mal et difficile. Non, pas du tout, Annie. Non, ou peut-être pour la banque. Il était une vraie grosse richesse. Mais, on va voir. Donc, dans ce temple-là, les hommes pouvaient travailler souvent pour épouser une femme. Donc, vu que Jacob aimait tellement Rachel, qu'il a dit à la banque qu'il était prêt à travailler pendant sept ans pour épouser Rachel. 7 ans ? Wow, mais c'est long, Jean. Oui, c'est long. Est-ce que vous avez quelqu'un à l'âge de 7 ans ? Oui, pas moi. Mais mon frère a 7 ans. Ah oui, c'est vrai. Ton frère a 7 ans. Donc, pour pouvoir épouser Rachel, c'est comme si Jacob avait travaillé pendant toute la vie de ton frère. J'ai jamais pensé à ça. Mais, vous savez, Jacob aimait tellement Rachel que le temps a passé très, très, très vite. Même pas le sentir. C'est l'amour. C'est ça qui fait l'amour. À la fin de cette année, Jacob a dit à la banque que le temps était venu pour lui de se marier. Jacob avait tenu sa promesse. Maintenant, c'est à la banque de tenir la sienne et laisser Jacob épouser sa bien-aimée. Mais, qu'est-ce que vous pensez ? La banque a fait une grande, grande, grande fête de plusieurs jours. À la fin de la fête, Jacob s'est marié. Mais, avec qui ? Est-ce que tu sais, Annie, que la banque a trompé Jacob ? Mais, comment ça ? Il a fait, euh... La fête, ou même, plusieurs jours. Elle a donné sortie à Jacob comme épouse. Alors, comment il a trompé ? Mais, très simplement. Ce que tu sais pas, c'est que la banque avait aussi une autre fille, qui était plus grande que Rachel. Et, grâce au fait qu'à cette époque, les femmes pouvaient porter une... Pardon, devaient porter une voile, ou même plusieurs voiles. Elles pouvaient se cacher leur visage le jour du mariage. Et, c'est ainsi que... La banque a... a pu très facilement jouer ce vilain au Jacob. Les jeunes hommes ne pouvaient pas voir le visage de ceux qui l'a époussé. Et, comment Jacob a-t-il réagi ? Il était très, très fâché. Tu vois ? Il a... Il a dit à la banque qu'il avait tenu sa promesse en travaillant pour lui pendant sept ans, comme il avait promis. C'était le rentain. Et, le bon aurait dû tenir sa promesse lui aussi. Je me demande si Jacob a appris sa leçon. Lui aussi avait trompé son frère et ça. Et, lui avait pris tous ses privilèges de fils hainé. Et, il avait trompé son père aussi. En se déguisant comme Esau pour recevoir à la place de son frère toutes les bénédictions spéciales de son père. Et, maintenant, c'est au tour de Jacob d'être trompé, n'est-ce pas ? Le trompeur était trompé ! Oui, c'est ça Annie. C'était son tour. C'est ça que la vie nous joue des fois. Mais, aller voir ce qui s'était passé avec Jacob. Jacob a continué de travailler pour Laban pendant plusieurs années. Un jour après 20 ans, Jacob a voulu retourner dans son pays. Laban n'était pas content de le voir partir. Il a même essayé de l'empêcher. Mais, Dieu a protégé Jacob et toute sa famille. Et, finalement, il a parti ensemble avec Léa et avec Rachel, son amour. Jacob est allé rentrer chez lui. Mais, qui était fâché contre lui à la maison ? Son frère et Saul ? Est-ce qu'il voulait toujours faire du mal à Jacob à cause de sa tromperie ? On va voir. Dieu a protégé Jacob. Comme il lui avait promis. Et Saul n'était pas venger contre Jacob. Même, il l'a embrassé tellement parce que lui a manqué beaucoup son frère. Par la grâce de Dieu, ils ont resté ensemble. Puis, Jacob a pu rentrer chez lui en toute sécurité. Et Saul n'était plus fâché contre son frère. Et tout le monde était heureux de se retrouver après tout ce temps. Dieu tient toujours ses promesses Annie. Il a promis, si tu te rappelles, dans le rêve que Jacob a eu pendant son voyage. Dieu lui a promis qu'il va protéger et ne jamais laisser Jacob tout seul. Et Dieu tient toujours ses promesses. Même quand les choses ne vont pas bien pour nous. Quand les autres nous font du mal, Dieu est toujours là. Et il continue de veiller sur nous. J'aurais une question pour vous. Est-ce que quelqu'un de vous a été déjà trompé? Est-ce que quelqu'un de vous a déjà menti ou joué en vilain tour? Oui, Dani. Moi, j'étais une fois trompé. Un très bon ami m'a invité une fois chez elle pour fêter ensemble pour sa fête anniversaire. Puis j'ai commencé à me préparer. J'ai acheté des cadeaux pour elle, tout ça. Et quelques heures plus tard, après que je me suis préparé, elle est venue chez moi et elle m'a dit qu'en fait, c'était pas vrai ce qu'elle me disait. Elle a commencé à rire de moi. C'était juste une blague pour voir comment je réagis. Je me suis senti tellement mal, tellement mal et trompé. Oui, Dani, c'est ça. C'est très méchant quand on est trompé des autres, juste pour voir nos réactions, pour faire des blagues. Moi aussi, je me rappelle, j'étais une fois trompé. Ma soeur, elle est plus grande que moi. Et c'est presque cinq ans entre nous. Donc, à cause de cette grosse différence d'âge, c'est très rare qu'elle voulait jouer avec moi. Mais chaque fois, quand j'avais des bonbons de Noël, de Pâques, des gros fêtes, je les faisais comme cadeau des bonbons de nos parents. Puis, elle venait et elle me promettait qu'elle va jouer avec moi si je partage mes bonbons avec elle. Mais après avoir mangé tous mes bonbons, elle disait toujours qu'elle change d'idée, qu'elle ne veut plus jouer avec moi. Ce n'était pas correct. Oui, c'est ça. Je voulais aussi manger des bonbons. Mais est-ce que tu veux me donner des bonbons? Et Annie, plus tard maintenant, on est pendant la leçon. Après, on va manger des bonbons. Donc, ça fait de la peine. Mes enfants, ça fait de la peine quand les autres nous disent un mensonge ou nous trompent. N'est-ce pas? On ne peut pas toujours empêcher les gens de nous mentir. Mais on peut faire attention à nos réactions. Quand Jacob a appris que Laban l'avait trompé, il ne l'a pas battu. Il n'a pas fait rien de mal. Il n'était pas méchant avec Laban. Nous aussi, nous devons continuer d'être gentils avec ceux qui nous mentent ou nous trompent. Dieu promet d'être toujours avec nous. Mais quand tout va mal, est-ce que Dieu va continuer de tenir ses promesses? Oui, bien sûr. On a vu dans notre leçon que toujours, même si les choses tournent mal pour nous, Dieu est toujours avec nous. Même si les choses ont tourné mal pour Jacob, Jacob planifiait sa noce avec Rachel. Puis finalement, Laban a refusé de tenir ses promesses et a refusé de donner Rachel à Jacob. Dieu était avec Jacob. Il a donné la chance à Jacob de ne pas réagir méchant envers son oncle et de continuer à être gentil avec lui. Dieu continue toujours de tenir ses promesses, même si les choses tournent mal. Rien ne l'empêche de les tenir. Nous pouvons toujours lui faire confiance. J'ai préparé aussi un verset pour aujourd'hui que je voudrais l'apprendre. Je vais le partager sur l'écran pour que vous le voyez. Laissez-moi le temps de le choisir. Partage. Ok. Je pense que vous le voyez. Donc, c'est Genèse, chapitre 28, verset 15. Donc, on lit tous ensemble et on essaye en même temps de l'apprendre. On commence. Deux, trois et. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je te n'abandonnerai jamais. Encore une fois. Voici. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai jamais. Genèse, chapitre 28, verset 15. Est-ce que quelqu'un veut essayer tout seul? Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Allez, allez. Vas-y Annie. Voici. Voici. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai jamais. Genèse 28, verset 15. Bravo, Annie. Ok. On était encore une fois tous ensemble. Et après, on se quitte pour aujourd'hui. C'est fini. Encore une fois. 2, 3 et. Voici. Voici. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai jamais. Genèse 28, verset 15. Je sais, je tiens. Amine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A la prochaine. A la prochaine, enfant. Au revoir. Au revoir. Au revoir.